Au lendemain de la tombée des rideaux de l'atelier de partage d'expérience sur l'initiative Paire par la Santé dans le centre du Mali du Centre Carter tenu les 9 et 10 août 2023, la cinquième réunion du comité de pilotage du 10 projets a eu lieu ce vendredi 10 août 2023 au ministère de la Santé et du Développement Social afin d'examiner et valider les activités réalisées et celles à venir. Nous sommes au niveau du Centre Carter très très satisfaits de ce partenariat qui est très franc que nous développons ensemble. Il n'y a rien que nous imposons, nous avons des propositions que nous soumettons. Donc si le partenaire ministère de la Santé est favorable, on le fait ensemble. Donc nous allons continuer à mobiliser des ressources vraiment pour aborder certains aspects des besoins qui ont été exprimés. Mais comme je l'ai dit, les ressources ne sont jamais suffisantes. Mais nous ferons ce que nous pouvons. Après l'approbation du comité de pilotage, la mise en œuvre des paquets de santé pour Uywaru, Toménéa et Massina démarreront ainsi que les activités en faveur de la paix et de la santé mentale et soutien pisco-social. Une planification jusqu'au niveau village et les besoins des villages de la communauté étaient bel et bien connus. Et les propositions de solutions bénèvent vraiment de ces communautés. C'est de cela qu'il s'agit en réalité aujourd'hui que nous, nous pouvons faire par rapport à cette approche. Lorsqu'on connaît ces besoins et qu'on arrive bien entendu à planifier jusqu'au niveau de la base cela, en les rendant responsables, en rendant aujourd'hui une rédévoabilité par rapport à cette communauté, en signant pourquoi pas des contrats de performance ou des contrats d'engagement, cela va nous permettre vraiment d'évaluer à une période bien déterminée vraiment leur engagement par rapport à l'éradication, comme je l'ai dit, qui est un grand mot en matière d'épidémiologie. La présentation de l'état de mise en œuvre des recommandations du dernier comité de pilotage, les activités réalisées par le projet dans les régions des Mopti et Ségou, celles à venir et le développement d'une approche sur la santé mentale et le soutien pisco-social ont constitué l'économie des présentations phares faites lors de cette rencontre de haut niveau du projet. Le projet Pépale Santé a développé un programme des ateliers sur les expressions de la détresse mentale, les cycles de violence et le mécanisme d'adaptation personnelle et communautaire au traumatisme. Séduits par les résultats du projet, malgré l'insécurité dans les régions du centre, les membres du comité de pilotage ont approuvé les activités programmées dans le cadre du projet Pépale Santé avec acclamation. Toutefois, ils ont fait des recommandations relatives au renforcement de la communication et au plaidoyer pour l'initiative à la rencontre entre le département de la santé et ses partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada ...